Bonjour, moi c'est Fatou Zervo, je suis membre de l'organisation, ça c'est le stang de Sita, on a envoyé un peu du produit, ça c'est le maillot qu'on a envoyé, les maillots de Djibouti, avec le drapeau de Djibouti dessus, ça c'est les polos avec les pains de Djibouti. On a également les pains de Djibouti qu'on a confectionnés avec le coton, 100%. Il y a les pains de Burkina aussi, façon d'enfants qu'on a envoyé à Sita. Bonsoir, je m'appelle Nani, je suis de la République de l'Équatoriale, nous sommes ici pour participer à la Sita, je suis exposant et j'ai amené le source qu'on fait chez nous pour montrer ici à Djibouti. Bonjour, je m'appelle Mamounatane Nikiema, ou Mamouni Nikiema, Mannequin International Burkinawé. Aujourd'hui, nous sommes là au Sita pour exposer les produits qu'on a amenés de chez nous. Hola. Bonjour. Bonjour à Jibouti. Bonjour à mes Tietévites. Bonjour à mes Tietévites. Bonjour à mes Tietévites. Nous avons les moyens de Pays de l'O Lyman alors qu'on a amenés ce qui est s'est passé. Ah! Bonsoir, moi. Je m'appelle Bilou Abbas, je suis un designer de Bénéry Fabrique, spécialisé dans le dressage. Je m'appelle Moussa Parayubo, je suis maître artisan, designer transformateur de potons biologiques et détectives naturelles. Je suis malien, je suis parti du Kuga Régor Ouest-Africain, qui s'appelle le Kuga Draco, et nous sommes malien et transformateurs de potons biologiques de Mali. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Tianyang Pégouni, je suis tisserand togolais et je suis venu à l'exposition du site à Djibouti, pour représenter mon pays, le Togo, en matière de textile. Donc, tous les produits que vous voyez exposés dans ce stand, sont des produits togolais, faits à base du fil coton, et tissés par les tisserandes et les tisserandes du Togo. Et après le tissage, les stylistes ont travaillé là-dessus, pour sortir tout ce que vous voyez ici. Aujourd'hui, la culture africaine est tellement riche, très riche, à tel point que quand nous sommes arrivés ici, on s'est rendu compte que nous faisons pratiquement la même chose à la différence près. Parce que tout ce qui se fait voir ici, quand vous regardez, en matière de tissage, c'est la même chose que nous étions de reproduire, mais à une petite différence près. Et aujourd'hui, je suis fier, et je me dis que l'Afrique a évolué. L'Afrique a évolué, nous sommes appris à faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Sinon, le tissage aujourd'hui, hier, c'était seulement que les tenis traditionnels, mais aujourd'hui, on est allé au-delà du tenis traditionnel. Avec tout ce que nous avons vu ici, la diversité culturelle est en train de s'embrasser pour faire développer beaucoup plus le secteur textile en Afrique. Aucine. on est là le temps. NélDC. Vous arrivez à trouver cette partie contre l'entrée.